Jacques, évidemment, la déception est là, mais malgré tout, on a vécu une splendide finale. C'est très clair, je crois que quand on arrive au cinquième match des playoffs, que chaque match a été disputé jusqu'à la dernière minute, que dans ce cinquième match, tu arrives à une prolongation, qu'à huit secondes de la fin de la prolongation, tu ne sais toujours pas dans quel temps ça va tomber. Il y a deux choses que moi je retiens à ce moment-là, c'est que, un, les deux équipes se tenaient de très près, ça s'est joué sur pas grand-chose, et la pièce peut tomber, mais c'est qu'il va y avoir un très content, très très content parce qu'il va se dire, tiens, j'ai eu un peu de chance de gagner, et un très très déçu parce que celui-là va dire, on a manqué de chance aujourd'hui. Mais au final, je veux dire, peut-être un petit peu à contre-courant, moi j'ai envie de dire que je ne suis pas forcément déçu. Oui, déçu, on est toujours déçu, on doit l'être. Mais d'un autre côté, on a vécu une super saison à nouveau, on a vécu l'Euroleague, où on a promotionné de nouveau le basket à travers toute l'Europe. Les Spirou ont été grands en Euroleague, ils ont été grands dans la réaction en fin de championnat, et on ne peut vraiment rien rapprocher au niveau de la mentalité qui a animé le groupe tout au long de la saison, et surtout dans ses playoffs. On s'est battus, on est battus, sur le fil, après quatre ans successifs, il fallait bien que ça arrive un jour, ça arrive sur une pièce qui tombe face au lieu de pile, et puis voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait ce qu'on devrait faire, on a bien attaqué cette équipe. Malheureusement, encore une fois, ça se joue sur deux points à mon avis. On a été archi-dominé au rebond, je n'ai pas les chiffres, mais le rebond offensif, ils nous ont mangé. Là, je suis un peu fâché sur mes gars à ce niveau-là, et à côté de ça, je pense qu'il y a tous des petits détails. Des petits détails, c'est quoi ? C'est bien sûr les deux derniers lancers francs, on peut parler de ça. Mais bon, j'espère qu'il n'y aura personne qui aura envie d'en vouloir à Justin Hamilton pour ça, ça c'est une chose. Et deux, trois, je ne vois rien dans les prolongations, deux, trois situations de contre-attaque, où on part à trois contre-un, même deux contre-un une fois, et finalement on ne termine même pas par un lay-up. Une fois on rate, une fois on ne termine même pas par un lay-up. Alors que là, on doit savoir donner la bonne passe au bon moment pour terminer, tout simplement, et gagner le match. Oui, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu plus d'occasion, nous, de le gagner qu'Austante. Je crois que ça a été, c'est vrai, une belle propagande, une belle finale avec deux équipes qui, sur papier la preuve, les cinq matchs ont été du même niveau. Donc voilà, les deux équipes auraient pu trétendre à la victoire. Bravo à Austante, je leur tire mon coup de chapeau. Ils ont su faire, comme je l'avais dit, les ajustements nécessaires pendant la saison, avec cinq nouveaux joueurs quand même. Et voilà, ils en ont bien profité, je leur tire mon coup de chapeau. Merci Giovanni, à la saison prochaine. À la saison prochaine. C'est un peu le tour de parler de l'avenir, mais la base est là pour le futur ? La base est là, c'est qu'il faut voir un petit peu la Coupe d'Europe, les prochains objectifs. Mais je crois que maintenant, aujourd'hui, on va laisser passer maintenant de nouveau quelques semaines. Je pense aussi qu'il faut repartir pour un nouveau championnat belge avec une équipe belge en moins, huit équipes. Comment est-ce que ce championnat va tourner ? Je crois qu'il faut vraiment s'asseoir, en tout cas, pas seulement un club et réfléchir dans son coin, mais l'ensemble des clubs pour trouver des solutions à moyen terme, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada